Si vous maîtrisez ce qu'on va voir ce soir, vous allez vraiment faire une différence dans vos actions avec Amaris La Carte lorsque vous parlerez à des prospects. Allez, c'est parti. Donc, nous entamons ce soir le troisième module de formation. Donc, le thème est rendre votre offre irrésistible en utilisant les bons mots. Alors, je vais vous mettre en situation. Vous venez juste de présenter votre opportunité. Ça a duré 30 minutes, 40 minutes. Vous avez tout donné, vous y êtes allé à fond, vous avez tout bien expliqué. Vous êtes convaincu d'avoir fait une super présentation. Et votre prospect vous dit, OK, je vais réfléchir. En fait, intérieurement, vous savez très bien que votre prospect vous dit poliment non. Est-ce que ça vous parle, ce genre de situation? Est-ce que ce n'est pas une situation frustrante que vous ne comprenez pas forcément et que vous avez déjà vécu? Qui a déjà vécu cette situation? Vous avez l'impression d'avoir tout expliqué clairement, que c'était génial, qu'on peut dire que oui à votre présentation. Et sans aucune raison, la personne vous dit, je vais réfléchir et vous ne sentez aucune motivation. C'est frustrant, n'est-ce pas, comme situation? Eh bien, en fait, vous allez découvrir. Le prospect, en réalité, prend sa décision au cours des 30 premières secondes de l'entretien. Et chose encore plus incroyable, c'est que sa décision n'est fondée sur aucun fait tangible. Eh oui. Alors, lorsque vous parlez à un prospect, il faut savoir que ces défenses peuvent se dresser contre vous littéralement. Et aussi, il existe même des mots, des phrases qui activent un signal d'alarme, attention, danger, dans l'esprit de votre prospect. Par exemple, le genre de phrase, est-ce que ça t'intéresserait de? Ou seriez-vous intéressé par? Ce genre de phrase éveille automatiquement dans l'esprit inconscient de votre prospect, une sensation de méfiance, une idée d'arnaque. Donc, si vous employez, par exemple, ce genre de phrase dès le début, c'est très, très mal parti. Alors, il faut savoir qu'il y a deux parties distinctes dans le cerveau. Enfin, je dis il faut savoir, je pense que tout le monde le sait. Le cerveau conscient, qui est soi-disant le siège des décisions, des faits concrets, de tout ce qui est très factuel et très tangible, qui vous permet de réfléchir, etc. Et le cerveau inconscient, qui est la partie traitant des informations non contrôlables. Les battements de votre cœur, la respiration, la digestion, etc. Toutes les fonctions vitales. Eh bien, sachez que des spécialistes en PNL, en programmation neurolinguistique, ont démontré que le cerveau inconscient prend en réalité 100% des décisions de votre vie. Et il suffit de quelques millièmes de secondes à 6 secondes maximum, après une information, pour que votre cerveau inconscient envoie un signal décisif, donc après avoir traité ces informations. Alors, comparons l'influence du cerveau conscient et du cerveau inconscient sur les décisions que nous prenons. Si on ramène le conscient à la taille d'un petit poids, eh bien la taille du cerveau inconscient, donc toujours l'idée c'est l'influence par rapport à nos décisions, la taille du cerveau inconscient fait la taille de la tour Eiffel. Je ne sais pas si vous imaginez, autant dire qu'il faut apprendre tout de suite à vous adresser directement à l'inconscient de vos prospects, parce que c'est l'inconscient qui prend en réalité toutes les décisions. Ce que je vous dis là, c'est des faits, ce n'est pas moi qui l'ai inventé, c'est des études tangibles, largement prouvées et largement exploitées, qui donnent des résultats. Donc, ce n'est pas du tout à remettre en cause. Alors, en quoi ça nous intéresse, nous, ce phénomène ? Eh bien, tout simplement, si on veut devenir un professionnel en marketing relationnel, on doit vraiment s'intéresser à la mécanique avec laquelle les décisions sont prises dans le cerveau humain. Vous êtes d'accord ? C'est aussi pourquoi, en faisant preuve de bon sens, on doit comprendre pourquoi des grandes entreprises, comme L'Oréal, par exemple, ou Renault, ou autres, investissent des millions d'euros dans la publicité télévisée. Est-ce que vous pensez que ces entreprises investiraient, balanceraient par la fenêtre des millions d'euros de publicité si ça ne fonctionnait pas ? Bien sûr que non. Donc, si elles le font, c'est parce que ça fonctionne très bien. Et malgré le fait que ces publicités s'adressent à vous seulement quelques secondes. Donc, elles utilisent tout simplement ce phénomène de s'adresser à votre inconscient. Si vous n'avez pas conscience de ce phénomène de décision hyper rapide chez vos prospects, vous pourrez très bien leur parler pendant une heure. Ça ne servira à rien dans la majorité des cas. Parce qu'il a été prouvé scientifiquement que la décision de vos prospects n'est pas prise après votre présentation. Lorsque tous les éléments que vous avez répondu à toutes ces questions, sa décision n'est pas prise non plus en conclusion de votre présentation. Lorsque vous mettez tout le paquet pour le convaincre, ni même en milieu de votre présentation. Sa décision est prise réellement, de manière inconsciente, durant les 30 premières secondes de votre présentation. Donc, vous devez apprendre à vous concentrer sur la bonne utilisation des mécanismes du cerveau humain durant ces 30 premières secondes. Si vous arrivez à « emballer » un prospect durant ces 30 premières secondes en vous adressant son inconscient, tout le reste de la présentation va conforter la décision du prospect de démarrer avec vous. Si vous n'emballez pas ce prospect durant ces 30 premières secondes, tout le reste de la présentation va conforter le client à ne pas démarrer avec vous. Il va littéralement avoir un filtre devant tout ce que vous lui dites qui va lui donner raison de sa première sensation qu'il a eue durant ces 30 premières secondes. Vous comprenez le phénomène, c'est très important. Alors, je pense que vous avez tous déjà entendu la phrase « on n'a qu'une seule chance de faire une bonne première impression ». Vous connaissez cette phrase ? C'est vraiment au cœur de cette idée qu'on va plonger ce soir et comment faire tout de suite bonne impression à votre prospect pour qu'il prenne la bonne décision. Souvenez-vous bien que la décision de votre prospect de rejoindre votre opportunité n'est en aucun cas fondée sur des faits tangibles, mais uniquement sur des émotions et principalement sur les émotions que vous lui véhiculez durant les 30 premières secondes. Alors, je vais vous prouver un petit peu ce que je vous dis, vous allez tous vous reconnaître, je pense. Il existe des phrases qui provoquent déjà une décision de oui ou de non chez les gens. Par exemple, il ne faut jamais parler aux inconnus, il ne faut pas parler aux inconnus. Vous connaissez cette phrase ? En fait, nos parents nous ont répété ça depuis tout petit et ils ont eu raison de le faire. Attention, je ne remets pas ça en question. C'était dans le but de nous protéger, que pas n'importe qui dans la rue puisse nous aborder, qu'on puisse gagner sa confiance. Et c'était vraiment dans un instinct de protection. Mais cette phrase aujourd'hui nous en est beaucoup dans le MLM. C'est comme un programme. Depuis que je suis tout petit, on m'a répété cette phrase, ne parle pas aux inconnus. Et maintenant que je commence une activité où je dois apprendre à parler aux inconnus, je suis vraiment handicapé par ce programme. Alors, sachez que vous pouvez maintenant, en tant qu'adulte, vous reprogrammer. Maintenant, vous n'avez plus peur de parler à des inconnus dans la rue, vous êtes adulte, vous ne risquez rien. Et vous pouvez tout simplement changer d'expérience en vous répétant, il est bon et profitable de parler à des inconnus. Répétez-vous ça plusieurs fois, tous les jours, pendant un certain temps, et vous verrez que ce programme va changer. C'est vraiment magique de la manière dont ça opère. Alors, je vous donne un autre exemple. Vous vous rendez dans un magasin pour acheter une paire de chaussures, vous avez vraiment décidé d'acheter une paire de chaussures, mettez-vous dans la situation. Il y a un vendeur employé du magasin qui s'approche de vous et qui vous dit, je peux vous renseigner ? La plupart des personnes vont spontanément répondre, avant même d'y réfléchir, non merci. Et pourquoi ça ? Parce que nous avons un programme inconscient qui dit, tout simplement, si un vendeur t'approche, tu dis non. Vous comprenez le phénomène, c'est très simple. Donc, je suis persuadé que la plupart d'entre vous, quand un vendeur les approche dans un magasin, répondent non merci. Il faut confirmer ? Il peut exister des exceptions, bien sûr. On parle de programmes vraiment très majoritaires. Ok. Alors, comprenez une chose, c'est exactement la même chose pour tous vos prospects. Ils sont victimes des mêmes programmes qui tournent en boucle, en permanence dans leur esprit, prêts à surgir au moindre signal et dire non, attention, arnaque, méfie-toi, ne signe pas n'importe quoi. Et ce phénomène est comparable à des lignes de code. Rentrez dans un ordinateur. Vous savez, vous rentrez des lignes de programme, c'est comme pour faire tourner le programme Emris. Tiébo a rentré des lignes de code pour traiter les transactions, vos achats, traiter des points fidélité, etc. Faire des lots de pièces, etc. Et quand vous faites des achats, vous lancez le programme et tout ça fonctionne exactement comme on l'a programmé. Eh bien, c'est exactement pareil dans notre cerveau. Les lignes de code qui sont rentrées lorsque vous lancez un programme, que vous dites certaines phrases, le programme s'exécute, tout simplement. Alors, ce soir, j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle pour vous. La mauvaise nouvelle, c'est que vous allez devoir apprendre par cœur les phrases qu'on va voir ce soir. Mais la bonne nouvelle, c'est que vous vous amuserez vraiment en prospectant ensuite grâce à ces méthodes très efficaces. Vous m'en direz des nouvelles. D'ailleurs, à ce sujet, vous avez vu dans le mail que je vous ai envoyé, on a déjà eu des nouvelles, des premiers modèles de formation. Je vous ai donné en exemple le témoignage de Hervé qui habite le Nord et qui est membre Ambrise depuis trois ans. Et il nous a confié que d'appliquer la méthode de prise de rendez-vous téléphonique et les méthodes vues en rendez-vous présentation, ça change littéralement de tout au tout. Et en fait, il m'a dit ça marche tellement bien que la personne que j'ai vue, mon ami m'a dit écoute Hervé, je vais t'aider et je vais te présenter trois associations qui vont rentrer dans ton truc. Voilà ce que lui a dit son ami. Ça tombe vraiment bien puisqu'on démarre les associations. Donc, si vous continuez sérieusement à suivre ces formations et les appliquer, vous allez vraiment faire une différence dans votre activité. Alors, voilà, vous allez donc devoir apprendre des phrases par cœur, mais la bonne nouvelle, c'est que vous allez vraiment vous amuser ensuite en prospection. Oui, Emrys existe. Alors, Emrys, il y a eu une grande histoire d'Emrys. Il y a eu une première phase d'Emrys qui n'était pas une structure coopérative et qui a été lancée fin 2013. Puis, j'ai décidé de lancer Emrys sous la forme coopérative le 12 juillet 2014. Et il y a eu des difficultés. Emrys a été paralysé une année suite à des difficultés d'association interne. Et on est reparti plein pot avec ce nouveau programme fidélité depuis décembre 2016. Non, Emrys est bien né fin 2013. Septembre 2013. Voilà, donc figurez-vous qu'il existe un moyen simple et amusant de littéralement geler tous les programmes de défense qui tournent en boucle dans le cerveau de vos prospects, dans leur esprit. Et afin que votre offre soit attractive et que vos prospects, dans leur grande majorité, vous demandent de vous présenter cette activité au bout de quelques secondes seulement, vous leur parlez. On va apprendre quelques phrases ce soir, très efficaces. Alors, avant d'apprendre ces quelques phrases, je vous suggère de noter cette méthode. la méthode fait, fait et nouvelle information. Ça consiste à énoncer un fait indiscutable, puis énoncer un deuxième fait indiscutable, puis d'amener en troisième une information qui vous intéresse et que vous souhaitez qui intéresse votre prospect. Alors, prenons un exemple. Tout le monde sait aujourd'hui que notre retraite ne nous est plus garantie. premier fait indiscutable. En plus de ça, tout le monde sait qu'il devra certainement faire des achats toute sa vie. Deuxième fait indiscutable. Eh bien, figurez-vous que des milliers de personnes en France ont déjà découvert comment s'assurer leur retraite en continuant simplement à consommer comme ils l'ont toujours fait. Voilà la nouvelle information. Quand vous énoncez une information de cette manière-là, votre prospect n'a érigé aucune défense automatique dans son cerveau. C'est très important cette méthode. Ok, donc retenez bien ça par cœur. Vous pouvez vous amuser à en inventer plein. Il n'y a aucun souci, vous pouvez être créatif. Prenons un autre exemple. Premier fait. Tout le monde sait aujourd'hui que notre pouvoir d'achat a tendance à diminuer. aussi, tout le monde sait que la plupart des magasins sont prêts à accorder des remises importantes si on leur assure des gros volumes de vente. Est-ce que vous pouvez dire non à ça ? Évidemment non. Donc, quand vous énoncez ces deux faits, l'esprit de votre prospect s'ouvre. Il acquiesce. Il acquiesce une fois, il acquiesce une deuxième fois et par mécanisme, il va acquiescer la troisième fois lors de l'information que vous lui rajoutez. Donc, eh bien, sachez qu'il existe un moyen simple et amusant d'augmenter son pouvoir d'achat sans devoir consommer plus en profitant simplement des remises collectives que nous ne pourrions pas obtenir seuls. Et là, vous vous arrêtez, vous attendez une réaction. Vous allez voir que dans 99% des cas, quand vous employez cette méthode, la personne en face de vous va être demandeuse. Elle va vous dire « Ah bon, mais comment ? » Alors, éveiller l'intérêt de votre prospect est vraiment aussi simple que cela. Ce n'est pas compliqué, c'est des principes de base à connaître et à respecter. Maintenant, je vous propose d'aborder une série de phrases qui vont vraiment geler les défenses dans le cerveau inconscient de vos prospects. Alors, première phrase clé, vous l'avez déjà entendue dans cette formation. « J'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. » Exemple, j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. La mauvaise nouvelle, c'est qu'on ne peut pas obtenir des résultats différents sans changer quoi que ce soit à ses habitudes. La bonne nouvelle, c'est qu'il existe un moyen simple et amusant de récupérer jusqu'à 93% du montant de ses dépenses en changeant simplement son moyen de paiement. Ok ? Vous voyez un peu l'effet que ça produit si vous vous mettez dans la peau d'un prospect. En fait, il y a un programme inconscient dans la tête de tout le monde qui dit « Quand tu entends j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle, tu es en alerte, tu écoutes de toute ton attention. » Ok ? Voici une deuxième phrase clé. Il existe deux types de gens sur Terre. Pareil, donc lorsqu'on entend « Il existe deux types de gens sur Terre, dans l'esprit de tous nos prospects, ça éveille vraiment la curiosité, l'envie de connaître ces deux types de personnes et ça met à bas toute méfiance que le prospect pourrait avoir. Donc, il existe deux types de gens sur Terre. Il existe des personnes qui souffrent d'année en année de la baisse de leur pouvoir d'achat et il existe des personnes qui souffrent pardon et il existe des personnes qui augmentent d'année en année leur pouvoir d'achat en profitant simplement d'un phénomène de regroupement d'achat de plus en plus important. Voyez un peu l'effet que peuvent avoir ces phrases ? Donc, notez vraiment ces phrases, amusez-vous à en inventer et testez-les et vous verrez que c'est remarquablement efficace. Allez, voici une autre phrase. Je viens de découvrir que quand un prospect entend je viens de découvrir que il est vraiment en éveil. Il veut savoir, il veut partager votre découverte. Il n'y a aucune menace. Tout ce que vous lui dites est complètement inoffensif. Alors, je vous donne une mise en situation. Vous rencontrez une personne qui, comme dans 90% des cas, lorsque vous lui demandez de ses nouvelles, au bout d'un certain temps, il va commencer à se plaindre. Il va se plaindre par exemple de ses problèmes financiers. Alors, montrez-vous très à l'écoute et dites-lui, ah bon, et tu cherches une solution à cela ? Pourquoi poser cette question ? Parce que en faisant ça, vous allez préqualifier votre prospect. vous n'avez pas envie de parler de votre opportunité à des gens qui ne cherchent même pas de solution pour changer quoi que ce soit et qui, de toute façon, seront des boulets dans votre équipe. Je suis désolé, c'est pas pour... Je parle vraiment en termes de qualité de membres, M.Riss, je ne juge pas ces personnes, mais si vous ne prenez pas l'habitude de parler à des gens qui veulent vraiment changer quelque chose, vous n'allez pas parrainer les bonnes personnes. Et dans notre métier, c'est très important de comprendre que vous devez parrainer les bonnes personnes. Donc, posez-lui cette question pour le préqualifier. Ah bon, tu cherches vraiment une solution à cela ? Et tu cherches une solution à cela, par exemple ? Et vous attendez un oui qui cherche vraiment une solution pour régler ses problèmes. Sinon, ça ne sert à rien de continuer. Si c'est OK, vous poursuivez parce que, justement, je viens de découvrir que... Donc, voici notre phrase clé. il existe un moyen simple et amusant d'augmenter ses revenus sans forcément doubler ses impôts. Et là, 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 vous attendez, vous regardez la réaction de votre prospect et vous allez voir que dans 99% des cas, ce prospect va se monter très intéressé. Alors, une autre phrase clé. Alors, celle-ci, elle est vraiment très amusante. Il y a un vieux dicton qui dit que... En fait, dans chacun de nos cerveaux, ça, c'est quasiment tout le monde, il y a un programme qui dit que tout ce qui suit la phrase, il y a un vieux dicton qui dit que tout ce qui suit est absolument vrai et à ne jamais remettre en question. C'est absolument incroyable. Même si vous inventez complètement ce dicton, même si c'est un dicton qui n'existe pas, mais vous inventez complètement ce dicton, au pire, la personne vous dira ah bon, je ne le connaissais pas celui-ci, tiens, mais jamais une personne ne vous dira non, ce n'est pas vrai, ce dicton n'existe pas. Il ne faut pas exagérer, bien sûr, il ne faut pas pondre un dicton complètement débile, on s'entend. Mais, je vous donne un exemple, il y a un vieux dicton qui dit qu'il faut beaucoup mieux acheter à plusieurs que tout seul. Ok ? Si vous dites ça dans les 30 premières secondes, votre prospect va vraiment être acquis à la cause du regroupement d'achat d'Emeris. Alors, voici une autre phrase clé terriblement efficace. Est-ce que ce serait ok si et à remplacer absolument la phrase ça t'intéresserait de par cette phrase. Est-ce que ce serait ok si est-ce que ce serait ok si c'est complètement inoffensif dans l'esprit des prospects qui vous parlait et elle vous permet de positionner des moments clés d'engagement comme l'inscription par exemple en tant qu'acheteur. Ok ? Alors, est-ce que ce serait ok si pour toi en continuant à consommer de la même façon tu récupérerais 93% de tes dépenses ? Ok ? Vous voyez l'effet que ça peut faire ? Voyons une autre phrase clé. La plupart des gens quand vous entendez la plupart des gens ce que vous entendez par la suite est vrai et vous avez envie de vous identifier à la plupart des gens. Naturellement votre cerveau inconscient n'a pas envie que vous ne soyez pas comme la plupart des gens. Ça c'est une réaction qui est logée dans le cerveau mammifère de chacun d'entre nous. On veut être comme nos semblables inconsciemment. Donc je vous donne un exemple. La plupart des gens recherchent un moyen d'augmenter leur pouvoir d'achat. Alors une autre phrase clé un peu dans le même style que la plupart des gens tout le monde dit que ou tout le monde pense que ou tout le monde sait que ça exploite le même filon donc du fait que la plupart d'entre nous souhaitons être comme la plupart des gens ou comme tout le monde entre guillemets. Exemple Tout le monde dit que c'est la crise et la plupart des gens pensent qu'ils doivent trouver des solutions. Il existe deux personnes de types il existe deux types de personnes sur Terre pardon il existe deux types de personnes sur Terre ceux qui savent reconnaître les opportunités et sont créateurs de leur vie et ceux qui ne changeront jamais rien seront éternellement victimes. Voyez ici je commence à faire des combos je commence à mélanger trois des phrases clés qu'on a utilisées ce genre d'enchaînement est terriblement efficace dans l'inconscient de vos prospects. Alors une autre phrase très efficace je suis juste curieux exemple donc pareil on fait des combinaisons je suis juste curieux est-ce que tu es comme la plupart des gens parce que tout le monde dit que notre système de retraite touche à sa fin alors est-ce que ce sera ok pour toi si je te partage une possibilité d'assurer une meilleure retraite simplement en changeant le moyen de paiement de tes achats quotidiens vous voyez le genre de phrase c'est vraiment très très efficace testez-les il faut vraiment vous familiariser avec ce genre de phrase et vraiment les mettre en pratique dès demain pour ne pas oublier alors on va faire une utilisation combinée on va utiliser toutes les phrases qu'on vient de voir ce soir alors voici un exemple vous pouvez vous amuser on a inventé plein tout le monde dit que c'est la crise et la plupart des gens se plaignent de la baisse de leur pouvoir d'achat attendez on va faire un exercice je vais reprendre le début de ce texte je vais vous demander vraiment de fermer les yeux et de vous concentrer sur mes paroles et de vous imaginer dans la peau de quelqu'un qui ne connait pas Emrys et qui entend ces phrases jouez le jeu et partagez-vous ensuite votre ressenti focalisez-vous sur votre ressenti allez on y va tout le monde dit que c'est la crise et la plupart des gens se plaignent de la baisse de leur pouvoir d'achat et sont inquiets pour leur retraite et bien je viens de découvrir qu'il existait un moyen simple et amusant de s'assurer une meilleure retraite simplement en continuant de consommer la même chose chaque mois mais j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle la mauvaise nouvelle c'est qu'il va falloir changer ses moyens de paiement habituels mais la bonne nouvelle est que l'on peut considérablement augmenter son pouvoir d'achat il existe un vieux dicton qui dit qu'il est absurde de s'attendre à des résultats différents en continuant de faire ce qu'on en a toujours fait il existe deux types de personnes sur terre celles qui savent reconnaître une opportunité et celles qui se pensent éternellement victimes je suis juste curieux est-ce que ce sera ok pour vous si je vous montrais comment obtenir le remboursement de 93% de toutes vos dépenses quotidiennes toutes vos dépenses quotidiennes ok vous voyez un peu et après ça vous vous taisez quand vous avez enchaîné ce type de phrase c'est vraiment un ourag oui 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 ok c'est vraiment très important à maîtriser et ça va faire une grande différence dans votre manière d'aborder les prospects croyez-moi quand j'ai mis en pratique ces méthodes j'ai vraiment vu le changement pour ma part alors revoyons la liste des phrases clés qu'on a entendues ce soir j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle donc quand on entend j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle l'esprit de votre prospect de tout le monde se dit ah il faut vraiment écouter avec attention il existe deux types de gens sur terre donc il existe les gens qui bof et il existe les gens qui super et les gens vont vouloir s'identifier aux gens super je viens de découvrir que quand vous entendez ça vous voulez qu'on partage avec vous cette découverte il existe un vieux dicton qui dit que quand vous entendez ça la suite de la phrase est une vérité absolue non remue en question est-ce que ce serait ok si ça s'invite la personne à passer à l'action de manière vraiment inoffensive sans qu'elle dresse ses défenses contre vous sa méfiance etc la plupart des gens et tout le monde dit que tout le monde sait que tout le monde pense que fait appel à l'identification dans l'esprit de vos prospects et dans le fait que votre prospect veut s'identifier à la plupart des gens il ne veut pas être différent et je suis juste curieux quand vous demandez quand vous posez une question délicate par exemple quel est son volume d'achat mensuel ça peut faire peur qu'on pose cette question ça peut éveiller vraiment des défenses si vous commencez par cette phrase je suis juste curieux quel volume d'achat mensuel tu fais pour toi et ton foyer en général là ça va vraiment inviter la personne à répondre sans aucun danger ok vous avez eu le temps de noter toutes ces phrases alors voilà pour la formation de ce soir maintenant à vous de jouer bon rendez-vous de présentation j'espère que vous allez vraiment mettre ça en pratique alors je vous donne une méthode pour apprendre ces phrases je vous donne une méthode pour apprendre ces 8 phrases en 8 jours le premier jour vous placez plusieurs fois par jour j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle ok et vous inventez donc des phrases le deuxième jour vous rajoutez il existe deux types de gens sur terre et vous continuez de faire des phrases avec j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle et vous placez des phrases également avec il existe deux types de gens sur terre le troisième jour vous faites des combinés avec ces trois phrases j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle il existe deux types de gens sur terre et vous rajoutez je viens de découvrir que le quatrième jour vous rajoutez la quatrième phrase donc vous placez plusieurs fois vos quatre phrases par jour le cinquième jour vous rajoutez la cinquième phrase le sixième jour la sixième phrase septième jour septième phrase et le huitième jour la huitième phrase bien j'espère que vous avez apprécié cette formation vraiment à vous de jouer prenez au sérieux ce que vous avez entendu ce soir c'est terriblement efficace je vous souhaite des bons rendez-vous de présentation mardi prochain on verra ensemble pour améliorer encore dans votre prospection et votre langage on va étudier le fait qu'il existe quatre types de personnes et on va commencer à étudier les couleurs jaune rouge vert bleu ok et vous allez voir que dans la plupart des cas vous allez apprendre à positionner toutes les personnes que vous rencontrez dans une de ces couleurs dominantes et vous allez comprendre qu'il existe un langage spécifique à chaque couleur est spécialement efficace pour ces personnes donc on verra ça en détail mardi prochain ce sera aussi passionnant je vous remercie à tous pour votre attention je vous souhaite une excellente fin de soirée je vous souhaite